La pause café, comment êtes-vous venu au travail ? Est-ce que vous êtes venu au travail d'ailleurs ? Ça c'est un sujet dont on parle à la pause café et on en parle avec Caroline Ricroze. Bonjour Caroline. Bonjour. Jeudi noir, aujourd'hui c'est vrai, RER, métro, pour les parisiens notamment et particulièrement, et puis les franciliens bien sûr, ça va être difficile d'aller travailler. Vous avez voulu faire un focus qui n'est pas inutile sur les droits et devoirs des salariés. Mais que dit le droit dans cette situation concrètement ? Oui, parce qu'aujourd'hui zéro métro, zéro RER en dehors des heures de pointe. C'est ce qu'ont annoncé les syndicats de la RATIP qui appellent donc à la grève aujourd'hui, à la veille de ce week-end prolongé, pour demander notamment des hausses de salaire, une amélioration des conditions de travail et des recrutements. Conséquence forcément, la galère ce matin pour de nombreux franciliens pour se rendre au travail. Mais alors peut-on tout simplement ne pas aller travailler aujourd'hui ? Eh bien forcément, non, sauf accord avec votre employeur ou encore autorisation de faire du télétravail, vous êtes logiquement dans l'obligation de vous rendre au travail. Cela étant, un salarié qui est absent ou en retard à cause d'une grève dans les transports n'est pas en faute dès lors qu'il lui est vraiment totalement impossible de se rendre au travail. Par exemple, s'il n'y a aucun métro, aucun bus, pas de vélo, pas de scooter pour se rendre au travail, c'est vrai que ça va être peut-être compliqué. Il a ses jambes, mais s'il a 10 km ou 12 km, ça ne marche pas. C'est un peu compliqué. Alors dans ce cas, il n'y a aucune sanction qui ne peut être prise à l'encontre du salarié, mais quand même, attention, parce que cette règle, elle ne vaut que si vous prévenez votre employeur et si vous justifiez bien votre absence. Alors pour aujourd'hui, si vous êtes en région parisienne, du coup, vous pouvez par exemple demander une attestation à la SNCF ou à la RATP qui prouve que vos lignes ne fonctionnent pas. Si vous êtes en voiture, vous pouvez aussi utiliser des captures d'écran du trafic routier qui est bloqué pour montrer que du coup, c'est vraiment impossible. Ou une photo du périph' Une photo du périph' pour montrer que c'est impossible de venir travailler. Attention tout de même à bien vérifier quand même que le moyen de transport pour lequel justement vous avez fait cette attestation est bien le seul moyen de transport que vous pouvez prendre pour vous rendre au travail. S'il ne vient pas au travail, il décide de ne pas venir. Il est rémunéré ou pas ? Eh bien si vous ne venez pas travailler, votre employeur n'a pas à vous rémunérer. En fait, rien de très étonnant puisque la rémunération, c'est la contrepartie du travail effectué. Donc pas de travail, pas de rémunération. Alors cela étant, renseignez-vous toutefois auprès de votre employeur car dans quelques cas, votre convention collective peut prévoir un maintien de salaire quand il y a une grève. De même, pour éviter toute perte de rémunération, vous pouvez, si votre employeur ne vous l'a pas déjà proposé, lui demandez d'aménager vos horaires en vous permettant d'arriver ou de partir plus tôt ou plus tard du travail. C'est ça, en décalé. Et si vraiment vous êtes absent, sachez que la retenue sur le salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence. En fait, concrètement, peut-être que toutes les entreprises ne mettent pas en place cette sanction totale de ne pas payer le salarié. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de souplesse quand même. On envoie un mail et on peut justifier quand même son impossibilité. Quand le travail, le télétravail n'est pas possible parce qu'il y a quand même l'option du télétravail. On peut quand même travailler à distance. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mesure en place concrète ? Vous avez la possibilité de mettre en place quand même pas mal de mesures, là aussi encore en accord avec votre employeur. Vous pouvez par exemple proposer le rattrapage des heures non effectuées à un autre moment dans la semaine. Et comme ça, vous ne travaillez pas le jour de grève et vous ne galérez pas pour venir travailler. Autre possibilité, vous pouvez décider de prendre un jour de congé payé. Alors là, c'est vrai que c'est quand même un peu contraignant pour vous. Si vous en bénéficiez, vous pouvez également poser un jour de RTT. Et puis, votre employeur, il peut peut-être aussi mettre en place certaines mesures pour vous permettre de venir travailler aujourd'hui. Par exemple, mettre en place un covoiturage avec les différents salariés d'entreprise. ou même payer un taxi. Oui, même payer un taxi. C'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est un peu plus difficile. Concrètement, ça c'est un cas de figure intéressant. On ne vit pas à Paris, mais on est commercial et on était évidemment avec un client. Patatra, je suis bloqué. Comment ça marche là ? Imaginons par exemple un bordelais. Il y a à Paris, je suis bordelaise. Alors forcément, j'ai choisi Bordeaux, vous connaissez mon attachement pour le sud-ouest. Et alors, il ne peut pas rentrer justement. Il doit rentrer à Bordeaux. Et il ne parvient pas à arriver à la gare puisqu'il n'y a pas de transport. Enfin, il est à la gare, mais il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. Comment ça se passe ? Eh bien, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer son salarié au-delà de la durée initiale de sa mission. Il reste en fait dans une situation de déplacement sans que cela soit vraiment du travail effectif puisque sa mission est terminée concrètement. Alors, il se retrouve dans l'impossibilité de rentrer. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Si le salarié en fait justifie, présente un peu des justificatifs, l'entreprise va lui rembourser en fait l'intégralité des frais qui sont liés à cette... Il loue une voiture par exemple ? Alors ça, il peut louer une voiture et l'employeur peut aussi prendre un autre moyen de transport s'il y en a. Et dernière chose, enfin, l'employeur doit lui payer tous les frais qui sont liés à cette impossibilité du coup de se déplacer. Donc par exemple, l'hôtel ou encore le restaurant. Qui est un surcoût évidemment pour l'entreprise, pour ceux qui ont des réseaux de commerciaux qui doivent venir effectuer des missions à Paris. Merci Caroline. Je ne sais pas comment vous allez... Vous êtes venue comment ce matin, vous ? Je suis venue à pied. À pied, ben voilà. Avec ma valise. Avec votre valise, car vous repartez à Bordeaux si j'ai bien compris. Ben voilà, l'attachement au sud-ouest, vous avez compris. Merci Caroline. Bonjour. A la semaine prochaine. On fait une courte pause. On va s'intéresser alors à un livre et surtout à un homme, un personnage. Marc Verriott, c'est un agent, un homme du RAID. Il a fait toutes les missions les plus incroyables et il nous le raconte dans un livre au cœur du RAID. Et il va nous parler évidemment des valeurs que porte ce corps d'élite, ce corps d'excellence. Le courage, la fidélité, la solidarité. Et on reviendra évidemment sur l'histoire et le parcours de cet homme, j'allais dire au destin incroyable. Il est notre invité dans le Cercle RH. C'est un grand entretien évidemment et on l'accueille juste après la pause. C'est un grand entretien.